Installée à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, les activités de l'incubateur de l'économie sociale et solidaire rentrent dans les habitudes visant à terme un changement de mentalité et une autonomie financière chez les jeunes. C'est ce qui ressort de la troisième édition de la semaine de l'initiative privée, lancée ce samedi à la foire municipale Pierre-Louis Agonjo-Okawe. Cette troisième édition, elle intègre pleinement l'opérationnalité. Et donc l'incubateur va les accompagner sur le terrain, va les former et comme vous avez pu le constater, nous avons voulu aussi faire en sorte qu'il y ait une nouvelle charte, une nouvelle charte dans l'entrepreneuriat avec ces petites maisons en case qui va permettre à ses bénéficiaires de pouvoir vendre dans de bonnes conditions avec la traçabilité. 2016-2021, une troisième édition marquée par la volonté d'apporter une réponse concrète à la problématique du chômage des populations de l'Augoué-Maritime en se basant sur une technique particulière de l'économie sociale et solidaire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème du travail et ça fait du bien que le ministre Wani nous a permis de s'en sortir dans la précarité. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons l'emploi. Pour cette troisième édition, près de 6000 personnes ont été tirées au sort pour 1000 kits disponibles. Ce sont donc 300 nouveaux emplois qui viendront s'ajouter aux 520 déjà créés autour de cette initiative.